bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui va fonctionner pour reason, reason intro, enfin reason 10, reason intro et reason lite donc on va voir comment utiliser mpc essentiel dans reason j'avais déjà fait quelques tutos là dessus mais là on va approfondir un petit peu la chose vous allez voir tout de suite comment donc là on se retrouve directement dans reason où j'ai préparé un petit morceau de hip hop lofi donc là je vais vous montrer un peu la partition que j'ai faite donc voilà la chose on a des automations il ya un peu tout et on va voir les différents éléments que j'ai utilisé donc au niveau effet master j'ai simplement utiliser un plugins gratuit qui s'appelle sevp voilà donc qui va recréer c'est un phaseur flanger chorus donc on va voir ce que donne la qualité de son après ensuite j'ai utilisé mpc essentiel mais cette fois en utilisant une banque hop voilà un j'ai utilisé une banque qui vient de urban roulette expansion parce que la chose qui à savoir toutes les banques de son qu'on utilise dans mpc que je vous ai montré dans mpc de software sont bien évidemment utilisable dans mpc essentiel c'est à dire que je peux récupérer n'importe quel kit ou n'importe quel programme de ces banques de son et même des vst à caille comme je veux comme je banque comme je 808 the noise je peux les utiliser en passant par mpc essentiel dans dans mon zone donc là pour cette piste là j'ai utilisé une piste un simple mélodique avec des pianos à l'intérieur donc là voilà pour ce plug là ensuite pour la batterie j'ai utilisé hop voilà là je vais sortir voilà j'ai utilisé toujours mpc essentiel puisque les plugins à caille comme je banque je banque je 8808 je vous voilà donc on a je 808 je banque je noise et je veux ce sont des plugins à caille qui fonctionnent dans les logiciels à caille et si on veut les utiliser que ça soit dans raison cubase ableton live cakewalk etc il faut passer par soit par le logiciel mpc 2.2 software soit par soit par mpc essentiel qui est d'ailleurs le plus pratique pour ça puisque chaque instance de mpc essentiel équivaut à une piste de mpc donc ce qui fait qu'on peut en charger autant qu'on veut dans notre logiciel hôte la seule limite va être la puissance de l'ordinateur donc là on va avoir la 808 enfin la 809 809 expansion qui va faire la batterie ensuite pour ce qui est du troisième de la troisième instance de de mpc essentiel j'ai utilisé des violons qui viennent de the bank voilà alors dessus j'ai rajouté un effet on va voir ça après mais au niveau instance voilà ensuite ma basse ça vient tout simplement d'un d'un refil de basse donc un précède de basse refi qui vient d'une banque refil et ensuite j'ai utilisé un précède de solar 5 et on va s'écouter déjà le morceau pour voir ce qu'il donne donc je vais lancer la lecture on Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Alors maintenant on va approfondir ça. Quand on prend, donc je vais prendre la première instance de MPC, voilà, donc c'est ma première ligne. J'ai fait différents séquençages et on va déjà s'écouter aussi la banque que j'ai prise. Donc voilà. Donc laissant au niveau des samples, ce sont des samples de Rhodes. Musique de générique Donc voilà pour ce qui concerne la banque. Après, quand on utilise MPC Essentiel dans cette configuration, le séquenceur de MPC Essentiel ne sert à rien. C'est le séquenceur d'Hurizon qui prend la relève. On utilise juste MPC Essentiel pour charger les banques et comme lecteur de son. Donc ensuite, quand on va écouter les différentes choses que j'ai fait, donc le premier sample que j'ai créé, je vais me mettre en solo. Là c'est le deuxième. Là, la troisième séquence. Quatrième séquence. Donc tout ça, à partir de la même banque. Donc ça, c'est un des avantages de MPC Essentiel. Ça nous permet vraiment de travailler comme si on avait une MPC. Et donc, à partir des samples qui sont chargés sur mes pads, j'ai joué quatre séquences différentes. Ensuite, en ce qui concerne la batterie, j'ai utilisé le plugin 808. Donc là, comme on peut voir, vu que c'est un plugin, au niveau des pads, ici, on n'a strictement rien. Mais, dès que je vais me mettre en lecture, donc je vais me mettre en solo. Alors, excusez-moi. Hop, attendez. Alors, pourquoi j'ai rien là ? Voilà. Donc là, c'est en passant par MPC Essentiel, j'accède au 808. Donc là, on a les charlets fermés et ouverts qui jouent. Ensuite, les effets stutter, je les ai faits directement à partir du rack extension glitch. En automatisant, si vous voulez, j'ai affecté une touche de clavier à mes différents boutons de mise en marche. Donc, un pour le shuffle, une touche pour le shuffle, une touche pour le stutter, une touche pour le gate, une touche pour le stop tape, enfin tape stop et une touche pour le reverse. Donc, ce qui fait que là, moi, sur les 5 effets, j'en ai utilisé 3. C'est pour ça qu'ici, on a 3 bandes d'automation. Donc, quand on est en lecture, là, au départ, on n'a que les charlets ouverts, charlets fermés. Et quand on regarde ici, voilà, on a l'indicatif qui nous montre que l'effet se met en marche. Donc, là, c'était le reverse. Tape stop. Un deuxième. Reverse. Donc, voilà. En ce qui concerne The 809 Expansion. Donc, c'est une façon d'utiliser les plugins Akai, puisque ces plugins-là, ce ne sont pas des VST. Ils marchent uniquement avec les logiciels MPC Essentiel et MPC 2.2 Software. Donc, pour pouvoir y accéder, il faut passer par MPC Essentiel pour les utiliser. Enfin, là, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Ensuite, si je continue, hop, à descendre, voilà. Là, j'ai utilisé une autre instance. C'est la même. C'est la même. Donc, je descends encore. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai utilisé une autre instance, mais cette fois, au lieu d'utiliser The 808, j'ai mis The Bank. Donc, The Bank, c'est tout simplement une sorte d'expandeur. On a pas mal de sons à l'intérieur, un expandeur généraliste avec plein de sons. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé des staccato strings. Dessus, j'ai mis un effet de délai et un wider pour pouvoir augmenter la stéréo. Donc, le wider, c'est un plugins gratuit qui vient de chez Infected Mushroom ou Polyverse, je sais plus. Non, c'est polyversemusic.com. Hop, si je clique dessus, voilà, il va s'y mettre. Et donc, ça, c'est un plugins gratuit. Il vous suffit d'aller sur le site et de télécharger. Alors, je sais pas. Voilà, il est là. Free download. Vous y allez et vous le récupérez. Il est vraiment pas mal. Ça sert à augmenter ou à réduire la stéréo de votre son. Vous avez pu remarquer aussi que j'ai utilisé un autre plugin qui est gratuit. Ils viennent de sortir. Alors, attendez, je vais virer la traduction pour avoir le titre exact. Donc, c'est TheBarkDog. Donc, c'est un filtre multimode, sauf qu'ils l'ont amélioré. C'est-à-dire qu'au départ, excusez-moi, au départ, voilà, tac, 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 tac. Si je vais dans mes plugins, voilà, alors je vais me mettre tout en bas pour pas affecter le morceau. Hop ! Au départ, donc, BarkDog, le 1, c'était ce plugin-là. Donc, c'est un filtre, voilà. Et ils l'ont amélioré. Ils ont fait une version 2. Et c'est celle que j'ai utilisée, là, par exemple, sur la batterie. Donc, qui va nous permettre de jouer sur les filtres. Mais en plus, ils ont rajouté des presets qui vont permettre de simuler, par exemple, un bus master, les filtres à l'ancienne, où il y a deux presets pour les batteries. Enfin, après, téléchargez-le. Il est gratuit. Et vous pourrez voir ce que vous pouvez en tirer. Mais la qualité de son qui sort de ce petit truc est franchement pas mal. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Je l'ai récupéré hier soir. Je voulais le tester. Donc, voilà. Donc là, on en était donc à The Bank. Hop ! Je ressors mon plugin. C'est donc toujours pareil. Quand on regarde, au niveau d'Epad, vu que c'est un plugin qu'on utilise, là, il suffit d'aller... Mince. Je vais le virer. Delete. Hop ! Là, il suffit de créer, ici, une piste plugins. Ensuite, vous allez charger The Bank. Et vous pourrez l'utiliser. Donc, si vous voulez, on peut le faire ensemble pour bien voir comment on s'y prend. Je charge MPC Essentiel. Voilà qui est fait. J'ouvre mon MPC Essentiel. Je vais, ici, dans la piste, au lieu d'avoir... Dans le type de piste, au lieu de mettre Drum, je mets Plugin. Là, quand je vais aller... Pardon. Ici. Quand je vais aller ici. Voilà. Il va me dire quel type de plugin je veux rajouter. Là, je vais dans MPC Expansion. Acaille Professionnel. Et je choisis le plugin que j'ai envie. Par exemple, là, si je prends The Noise. Hop ! Et voilà mon plugin qui va être chargé. Et donc, ça va me faire... Ça va me créer une piste où je vais pouvoir utiliser ce plug-là. Voilà. Donc là, vu que j'en ai pas l'utilité, on va revirer l'instrument. C'était pour vous montrer comment le charger. Et vos notes, vous allez les mettre directement dans Rezone, comme j'ai fait ici pour le plugins The 808. Donc là, on va s'écouter la partie violon que j'ai fait avec The Bank. Hop, 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 hop. Il est où ? Il est là. Donc là, clac. Ce bank. Ça, je peux le fermer. Voilà. Donc là, on a le plug qui est ici. Et je lance la lecture. Pardon. Donc là, on voit bien, le truc de niveau, il se met en marche. Et donc, avec mon effet de délai et mon wilder, ça donne une stéréo un peu plus large. Ensuite, ensuite, la piste d'après, c'est mon son de vagues, vu que c'est un style Lofi. J'ai mis un son où on entend les vagues de la mer. Voilà. Après, tac, tac, tac. Ça, c'est mon son de basse. Donc, c'est un preset qui vient d'une banque. Tac, tac, tac. On va aller voir de quelle banque ça vient. Hop. Je remonte. Donc, c'est EQ Smoke Relight 2. Donc, c'est une banque où on a des sons de piano, piano électrique, des accords, tout ça. Et il y a des sons de basse à l'intérieur qui sont vraiment pas mal. Donc, j'en ai chargé un et on va écouter ce que ça donne. Hop. Dessus, en plus, pour gonfler un peu la basse, j'ai mis Bark of Dog 2. Et voilà, ça va donner ceci. Donc là, j'enlève. Donc, voilà en ce qui concerne la basse. Après, si on continue l'exploration, j'ai utilisé un preset du rack extension Solar 5 sur lequel j'ai mis un auto-pan. Donc, ça va jouer sur la stéréo, faire passer le son de l'oreille droite à l'oreille gauche, en gros. Et qui va donner ceci. Tout en étant synchronisé au tempo, bien sûr. Là, vous avez le petit bouton synchronisation. Donc, ce plugin là, il vient de chez DeadDuck Software. C'est un pack de plugins qui est entièrement gratuit. Donc là, pareil. Il vous suffit d'aller directement sur le site de DeadDuck et de récupérer tout le pack. Alors, il y a ce qu'il faut. Compresseur, equalizer, flanger. Il y a pas mal de choses. Très mollo. Utility. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont d'une relativement bonne qualité. Et en plus, ils sont entièrement gratuits. Donc, ça vous permet, un, de voir l'utilisation d'MPC essentiel et la présentation de divers plugins gratuits. Donc, voilà pour tout ce que j'ai utilisé pour le morceau. Ensuite, au niveau composition, ça reste du traditionnel. Pour chaque instrument, j'ai ma piste. Là, au niveau de mes pistes d'automation qui viennent du glitch. Ça, c'est dès que vous êtes sur votre glitch. Alors, hop, vous rentrez. Vous mettez le glitch en insert sur votre piste. Vous cliquez droit. Et là, moi, ça va être marqué supprimer la piste de glitch. Mais normalement, quand le glitch est tout neuf, vous faites créer une piste de glitch. Donc, ça va vous créer une piste telle que celle-ci pour les automations. Ensuite, pour pouvoir les faire plus facilement et en rythme, il vous suffit de cliquer droit. Vous faites éditer une assignation de substitution. Et là, dès que vous allez appuyer sur la touche de votre clavier, elle va être mise en mémoire. Et donc, là, par exemple, je vais pouvoir affecter chaque bouton de mise en route de l'effet à une touche de clavier différente. Et ce qui va permettre de faire en live les déclenchements de l'effet. Donc, voilà pour cette petite présentation. On va se réécouter le petit morceau. Donc, c'est parti. Donc, pareil. Hop, 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 hop. Je vais revenir sur mon effet ici, sur ce chorus. Je vais cliquer dessus. Est-ce qu'on peut aller sur le site directement ? Donc, en fait, il faut aller sur www.cliffgrand.se. Donc, c'est un plugin qui est gratuit. Si je me souviens bien, sur ce site-là, on en a deux à récupérer. Il y a ce plugin de Chorus, Flanger et Phaser qui est gratuit. Plus un petit synthétiseur qui est vraiment pas mal. Orienté Lo-Fi qui peuvent être très utiles. Et donc, que vous pouvez récupérer gratuitement. Donc, j'ai mis ça et j'ai utilisé directement le bus compresseur qu'on a sur la console d'Hurizon. Pour faire péter un petit peu plus le son. Et donc, voilà ce que ça donne au final. Simplement, avec une, deux, trois, quatre, cinq, six pistes d'instruments, j'ai fait ce petit morceau-là. Dernier petit détail. Quand vous êtes, par exemple, là, moi j'ai fait ma piste de MPC. Comme vous avez remarqué, j'ai une piste pour mes Shorlets. Là, si je me mets là, par exemple, je vais me mettre en solo. Donc là, si je mute, ce sont mes Shorlets. Là, j'ai Casclair Kick. Là, je vais changer de Shorlets. Donc, pour faire ces différentes pistes, il vous suffit simplement d'être sûr, d'avoir sélectionné la piste en question sur laquelle vous travaillez. Vous appuyez sur plus et ça vous rajoute une autre bande de notes sur laquelle vous allez pouvoir enregistrer à partir du moment où le petit marqueur rouge est mis. Vous allez pouvoir enregistrer vos éléments en piste séparée. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme je vous l'ai déjà montré, vous prenez votre, vous faites afficher la barre d'outils. Sinon, le raccourci, c'est F8. Voilà. Quand vous êtes dans F8, vous avez Extraire note vers bande. Là, vous mettez abrégé et vous faites déplacer directement. Ça va vous créer une bande et vous éclater. Par exemple, si je sélectionne... Hop, je vais réduire ça. Je sélectionne ça. Je fais... Voilà. Et tout simplement, ça m'a créé une bande avec chacun sa ligne. C'est-à-dire que là, si je mets ça en solo, là, j'ai un Shirley et là, j'ai l'autre. Donc voilà. On peut faire le même exemple, si vous voulez, en ce qui concerne la grosse caisse et la caisse claire. Hop, je sélectionne. Là, j'ai abrégé, déplacé et claque. Ça m'a créé deux pistes supplémentaires. Ici, sur lesquelles je vais en avoir une qui va avoir la grosse caisse et l'autre la caisse claire. Donc, on s'écoute ça. Je vais ça en mute. Donc là, j'ai ma grosse caisse et au-dessus, j'ai ma caisse claire. J'enlève tous les mutes. J'enlève tous les mutes. Je vais faire un écran qui fait en sorte que vous pouvez amener. le plugins 808 ici vous avez les banques et vous avez pareil quatre banques quatre enfin quatre banques de 16 pads avec des sons donc là par exemple la banque d est vide la banque c on a des samples on les voit écrits directement ici si je mets en lecture par exemple là j'ai mon i at open 808 qui est directement qu'on peut voir directement en train de jouer si je me mets ici sur la première page on a le kick la caisse claire et les différents éléments là qui joue donc là j'ai mon rime mon charlet fermé donc voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre donc en gros pour l'utilisation donc l'utilisation réelle de mpc essentiel c'est ça c'est permettre d'utiliser que ça soit des programmes simples des banques des différentes banques mpc là moi j'ai pris directement en ce qui concerne par exemple mes pianos j'ai pris une banque de la j'ai pris un programme simple de la banque urbaine roulette que je vous décrirai dans une prochaine vidéo et le fait d'avoir cette banque là m'a permis de composer les différents samples qu'on a vu sur la première piste de mon morceau donc voilà pour ce petit tutoriel j'espère qu'il va vous être utile si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu au niveau au niveau de la vidéo pensez à récupérer les différentes banques de son qui a sous la vidéo il y en a au format il y en a une au format npc une au format ableton et trois au format recycle au format refil pour pour reason donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour les abc du beat making salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501